Chers bien-aimés dans le CER, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous sommes encore aujourd'hui pour continuer avec l'étude de la semaine précédente où nous parlions du caractère essentiel de l'Église, de son importance et aussi de sa mission peut-être à l'intérieur de l'espace québécois. Malheureusement, ce que j'ai remarqué, lorsque nous parlons d'Église, plusieurs personnes ne savent pas de quoi ça retourne. J'ai vu plusieurs de mes collègues dans des discussions sur l'Église et malheureusement qui n'ont pas compris que l'Église a aussi une utilité sociale, que l'Église n'est pas seulement là pour aller au ciel. Et quand même que certaines églises font des activités au-delà du spirituel, entre parenthèses, malgré tout, il y a une conscience qui n'est pas là qui leur permet de valoriser ce qu'ils font. Alors, nous allons analyser aujourd'hui plusieurs textes et regarder à quel niveau l'Église comme institution est importante. Et j'interviens dans ce débat, c'est parce que beaucoup de chrétiens m'ont demandé en quoi l'Église est importante dans la société québécoise. En quoi ? Donc, c'est une réflexion sur quelle articulation on peut trouver entre l'Église et la société québécoise. D'autres m'écoutent qui sont dans la communauté haïtienne, d'autres m'écoutent qui sont dans la communauté nord-américaine, française, etc. Donc, nous allons voir comment l'Église, comme institution, lorsqu'elle s'installe dans un endroit, a une plus-value qui va au-delà de l'aspect, je dirais, spirituel, l'aspect qui consiste à amener les gens au ciel. Donc, nous allons voir qu'être à l'Église, c'est un privilège. Et nous comprenons aussi qu'il y a deux catégories de profils qui sont formés à l'intérieur de l'Église et du monde. Nous allons, je dirais, comparer ces profils. Et dans le cadre de cette étude biblique, je vais beaucoup me référer à une étude qui parle de l'impact des religions sur le secteur de la charité au Canada. Et une étude menée par le Conseil canadien de charité chrétienne. Donc, nous allons voir ce que ce Conseil a fait et le travail qui a été fait. Et comprendre un peu, parce que la réflexion est importante aujourd'hui, parce que j'ai vu des chrétiens qui refusent de prendre leur place dans la société et qui s'étonnent que certaines personnes prennent leur place. J'ai vu des gens qui pensent qu'ils sont des membres d'Église, qui ne sont pas capables de croire qu'ils font quelque chose de sérieux. et ils acceptent le discours qu'ils les mettent de côté. Ils l'acceptent comme si de rien n'était. Ils n'ont pas d'argument, ils ferment la bouche. Quand on parle de chrétien, certains même arrivent à avoir honte. Quand je parle de honte, ils ont honte parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait. Ils ont honte parce que non seulement il n'y a pas grand-chose qui se fait, mais souvent, lorsque les gens parlent d'Église, c'est dans une perspective de déconstruction. C'est dans une perspective, je dirais, de remise en question. Donc, cette attitude du monde finit par rentrer dans l'Église. Et lorsqu'on se dit qu'on est pasteur, ça devient problématique. Ça devient problématique. Je vais lire le texte qui nous servira d'introduction dans le cadre de l'étude d'aujourd'hui. C'est dans Romains, le chapitre 1er, le verset 16, qui dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. » Nous allons prier le Seigneur pour entamer cette étude biblique et j'espère que le Seigneur vous permettra d'en être édifié. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment pour parler de toi, ô Père, à travers cette œuvre durable que tu as installée, cette œuvre, Père Saint, qui non seulement est ta création, mais ô Dieu qui reflète ta volonté pour le monde. Cher Seigneur, merci ô Dieu d'avoir fait de nous des gens de ton Église, de ton Assemblée. Merci, Père Saint, de nous avoir permis de répondre à cette convocation. Nous voulons présenter l'Église, ses apports au-delà du spirituel, ses apports au-delà du fait que nous formons les gens pour aller au ciel et nous te demandons, Père Saint, de nous diriger pour que cette étude puisse nous permettre, ô Père, de nous ressaisir comme communauté. Que cette étude nous permette de comprendre pourquoi, comme les hôpitaux, comme les métros, comme les écoles même, l'Église fait partie des services essentiels. L'Église est une incontournable de la société, Père Saint. Nous allons regarder, ô Dieu, avec le peuple, à ce qui se fait. Nous allons mobiliser des études, Père Saint, que d'autres qui ne croient même pas en toi, Père Saint, ont pu mettre en œuvre, ô Dieu, pour pouvoir comprendre c'est quoi l'Église. Et, Père Saint, nous allons nous fonder sur la parole pour voir l'Église ne saurait être autrement, Père Saint. Cher Seigneur, aide-nous. Nous évoluons dans un contexte de laïcité où les leaders politiques, les leaders sociaux travaillent pour l'invisibilité de l'Église dans le système social. Et ce que je te demande, ô Père, c'est que les chrétiens ne soient pas piégés dans leur conception, que les chrétiens comprennent que l'Église est importante, qu'en Père Saint, il nous arrive un temps où nous devons prouver aux gens, nous devons leur parler de l'importance de l'Église. Ce que nous te demandons, Père Saint, c'est que ta grâce puisse se répandre, ô Dieu, au terme de cette étude et que ton peuple comprenne que tu fais quelque chose avec nous et que tu es en train de bâtir quelque chose. Nous te prions dans le nom de Jésus, à lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. Car je n'ai point honte. Je n'ai point honte. Et je vais vous présenter ce que l'Évangile a fait des gens qui sont de l'Église, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons faire confiance à l'œuvre de Dieu et même nous appuyer sur cette œuvre pour que la grâce de Dieu puisse se répandre à travers nous. Alors, ce que j'aimerais dire à la suite du Concile canadien, c'est que la religion en tant que telle, ou plutôt le christianisme, ou encore, si vous voulez, l'Église, pour ceux qui n'aiment pas religion, pour ceux qui n'aiment pas christianisme, si trop gloubant, l'Église, au du moins, les Églises évangéliques, j'aimerais vous dire qu'ils n'ont pas seulement un bénéfice en termes privés, un bénéfice qui est simplement d'ordre religieux, un bénéfice qui se révèle, je dirais, dans une seule direction. Autrement dit, l'Église n'est pas là pour rendre les gens seulement beaucoup plus intéressés aux faits religieux. L'Église, ça va plus loin, puisqu'il y a un travail de transformation qui se fait par l'Église, et ce travail est d'un intérêt immense, un intérêt qui dépasse le cadre social de l'Église pour aller un peu plus large dans toute la société. Et ce n'est pas sans raison, je vais vous le dire, que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une province québécoise où personne, même si aujourd'hui on met l'Église de côté, ne peut nier que l'Église a eu un apport dans le développement du Québec. Personne. Beaucoup d'écoles, beaucoup d'institutions, d'ailleurs, l'école qui se trouve derrière l'Église où je suis en train d'enseigner l'Église de la prophétie mondiale nord-ouest, l'école qui se trouve sur la rue de Montcassé, c'est une école qui a été fondée par une Église. Donc, autrement dit, c'est important que nous discutions sur la contribution de l'Église, pour que nous comprenions aujourd'hui que l'Église est essentielle, chers amis. Cette discussion n'est pas assez faite. Et comme je le disais au tout début, nous avons l'impression de devoir supplier les gens pour qu'ils comprennent que l'Église a un rapport au social et un apport au social. et même des chrétiens finissent par croire que le rôle de l'Église, ça ne les rend plus religieux, mais ils ne se rendent pas compte que souvent, beaucoup d'entre eux peuvent parler dignement en public. C'est parce qu'ils ont été des membres d'Église. Beaucoup peuvent jouer des instruments. C'est ce qui coûte beaucoup d'argent. Nous parlerons dans une autre étude. C'est à cause de l'Église. Beaucoup peuvent réaliser des activités, peuvent organiser certaines choses. Qu'est-ce qui les a rendus aptes à le faire l'Église ? Autrement dit, l'Église fait partie de ce qui qualifie les gens aujourd'hui. C'est un lieu de qualification des gens. Au même titre que les écoles et bien plus que certaines institutions de ce pays qui sont pourtant considérées comme essentielles. Nous allons justement regarder l'impact que nous avons comme entité. Et comme je vous dis, nous nous appuyons sur une étude qui a été faite par le Concile canadien de charité, des services chrétiens, etc. Donc, il y a une étude qu'ils ont faite et ils ont démontré que la religion a des bénéfices, mais ils vont comparer les gens religieux et les gens non religieux. Pas pour dire nous sommes plus bons qu'eux, pas pour dire nous sommes meilleurs qu'eux, mais pour montrer que lorsque tu rentres dans un cercle ecclésiastique, ça modifie ton comportement. Il y a une modulation de certaines pratiques qui fait en sorte que toi-même, tu te trouves transformé. des aspects que l'Église donne, chers amis, et nous allons voir des textes bibliques qui expliquent cela. L'Église permet d'avoir des attitudes, comme on dit, pro-sociales. L'Église même, c'est un espace de sociabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'Église rend les gens plus sociables. Vous verrez que les gens sont plus ancrés à socialiser ensemble, à être ensemble. Je ne suis pas dans la logique de l'Église club social, c'est-à-dire c'est un club où les gens viennent pour se régaler, pour se voir. Non, 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 non. Mais, pendant que nous sommes ensemble, nous formons une communauté. Et comme communauté, l'aspect sociable, la dimension de la sociabilité est incontournable. quand nous parlons avec des gens qui ne sont pas religieux, ils s'en vont seulement dans leur travail et leur travail n'est pas un lieu de sociabilité, nécessairement. Au contraire, leur travail est là pour accentuer la pression parce que c'est des environnements où il est question de maximiser le profit, même des fois au détriment de l'humain. donc le travail dans lequel ces gens se trouvent n'a pas cette fonction. Et l'Église elle-même force la conception selon laquelle la communauté est importante. Venir à l'Église, c'est accepter qu'il y a une communauté. Et c'est pour cela que des gens de l'Église, lorsque la personne est très impliquée, il y a ce qu'on appelle une forme de sociabilité qui se développe. Parce que les gens d'Église qui sont impliqués sont intéressés à parler l'un à l'autre, à appeler les uns les autres, etc. Nous verrons des textes bibliques qui fondent ces comportements. les gens d'Église impliqués sont généralement, je ne parle pas dans l'absolu, mais je parle en termes général, c'est-à-dire s'il y a une tendance générale, vous verrez des exceptions, vous verrez que les gens d'Église qui sont très impliqués sont généralement plus sociables que les gens qui ne sont pas impliqués. Donc, il y a une étude qui a été menée qui montre qu'un groupe de religieux impliqués est fortement marqué par des attitudes pro-sociales, des conduites pro-sociales, c'est-à-dire en faveur de la sociabilité, que ceux qui ne viennent pas à l'Église, quelqu'un qui est chaque jour chez lui, mettons que cette personne est au travail, il ne va qu'au travail comme espace de sociabilité. Alors que les personnes qui vont à l'Église sont dans le travail, dans un cercle du travail, mais aussi, ils sont ensemble à l'Église. Ils participent, regardez, de la communion fraternelle, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble. Dernièrement, à l'Église, on a fait un barbecue ensemble entre les hommes. Ce sont des choses qui font en sorte que l'attitude des gens est orientée vers les autres personnes. Et il y a Réginal Bibi, un sociologue canadien, qui va dire, les gens qui ne croient pas en Dieu peuvent être bons, mais les gens qui croient en Dieu sont plus faciles à valoriser ce qui est bon. ils valorisent beaucoup être bons et ça améliore aussi leur chance d'être bons eux-mêmes. C'est ce que nous dit Réginal Bibi et autrement dit, Réginal Bibi ne se fonde pas sur le fait d'être chrétien, mais n'oubliez pas tout le christianisme repose sur ce qu'on appelle l'amour. Et je vais prendre quelques textes en revue pour vous. Lorsque la personne vient à l'église, la Bible dit, par exemple, dans Luc 14, verset 26. Alors, on prendra le verset 23 d'abord. Si quelqu'un m'aime, il garde à ma parole et mon père m'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Ça veut dire si quelqu'un aime Dieu. Donc, l'amour est essentiel dans le discours de l'église. Mais au verset 26, le texte dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs et même à sa pauvreté, il ne peut être mon disciple. Pendant que la Bible montre dans quelles conditions être son disciple, ça veut dire que Dieu demande une exclusivité. Cependant, Jean 15, verset 12 va nous permettre de comprendre ce que Dieu entend, ce que Dieu attend de nous en termes de relations humaines et que nous dit Jean 15, verset 12, aimez-vous les autres comme je vous ai aimé. Donc, Dieu a exigé un amour exclusif. Dieu demande aussi comme nous, il nous aime, que nous autres aussi nous aimions en retour les autres. Imaginez-vous quelqu'un qui vient à l'église qui entend tout le temps parler de l'amour. Il a beaucoup plus de chances de finalement aimer parce qu'au moins il en est exposé. Mais lorsque d'autres ne sont pas des gens qui viennent à l'église, qu'est-ce qui arrive? La première fois qu'il entend parler de l'amour, c'est lorsqu'il regarde les feuilletons, genre feu d'amour, genre dynastie, etc. Mais il n'y a pas de discours sur l'amour en tant que tel. Qui va vous parler d'amour? Le premier ministre? Qui va vous parler d'amour, les députés? Qui va vous parler d'amour, hein? Donc, la Bible dit d'aimer les autres. À l'église, ce discours est un discours fondateur. Même si les églises ne le pratiqueraient pas 100%, mais le discours au moins est là comme référentiel pour permettre de comprendre que certaines choses ne devraient pas se faire. Donc, du coup, ceux qui viennent à l'église, étant donné qu'ils sont exposés à ce discours, sont beaucoup plus susceptibles de vivre l'amour que quelqu'un qui se trouve dehors. Voyez? Jésus dira dans Jean 13, verset 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns et les autres à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà comment Jésus parle du discipulat. La manière de vivre le discipulat s'intègre dans une mise en application de ce qu'on appelle l'amour. Donc, lorsque nous parlons d'une église, comprenez bien, et la société en a besoin d'ailleurs, nous parlons d'un espace où les gens vivent l'amour. Et comme même, certains me diraient, mais il y a des églises en crise, même lorsqu'on est en contexte de crise, plusieurs critiquent l'église sur quelle base. Il y a des crises partout, chers amis, pas seulement dans des églises, il y en a dans des foyers, il y en a parmi des amis, il y a tellement de problèmes partout. Mais quand c'est l'église qui a un problème, l'église est plus susceptible d'être critiquée. Pourquoi? Parce que les gens croient que l'église est un espace où il y a démonstration de l'amour. Donc, autrement dit, quand quelqu'un vient à l'église, cette personne est en train d'apprendre quelque chose. Et l'arme du monde contre nous, elle y a notre identité première, notre identité profonde, parce que l'église est d'abord un lieu aménagé pour que nous vivions pleinement ce que dit la parole et la parole parle d'amour. Voyez-vous? Donc, si vous voulez apprendre aux gens à aimer, venez les exposer au discours de l'église. C'est pour cela que l'église était importante dans une société. Imaginez-vous une société sans amour. certains me diront, mais on trouve des chrétiens qui sont pires que des mondains. Moi-même, personnellement, j'ai vu des gens qui m'ont dit qu'ils ont vécu des situations, je dirais, compliquées. Et les chrétiens, qu'est-ce que les chrétiens ont fait pour eux? Les chrétiens n'ont fait qu'exacerber leurs problèmes, rendre public leurs problèmes, etc. Et moi, quand j'entends ça, je me suis dit, wow, effectivement, il y a des mauvaises graines partout. Effectivement, il y a des gens méchants partout, il y a des gens qui sont capables à du mal partout, et même à l'église. Effectivement, il y a des églises aussi pathologiques qui font du mal. Mais attention, ce n'est pas parce que nous repérons le mal à l'église que l'église est un mal. Ce n'est pas parce que nous repérons le mal dans certains endroits que ces endroits aussi sont en train de, comment dirais-je, de personnifier le mal. Le mal peut exister, certaines personnes peuvent être mauvaises, mais ce n'est pas l'église qui doit porter le chapeau. N'oubliez pas, parce que nous avons tendance à généraliser. Donc, l'église, disons-nous, est importante parce que l'église véhicule un discours important. Et s'il y avait de l'amour dans le monde un peu partout, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, Réginal Bibi nous fait comprendre que les gens qui croient en Dieu peuvent être bons. et les gens qui croient en Dieu sont plus enclins à valoriser le fait d'être bons. Par exemple, je suis chrétien, voilà que je fais un mal et puis un autre chrétien est au courant. Il va me dire, mais tu es chrétien, comment tu peux faire ça? Mais si je ne suis pas chrétien, il est difficile pour lui d'avoir un référentiel pour maculer parce que l'évangile en sait qu'il faut être bon, mais si je ne suis pas chrétien, ben écoute, la personne peut mobiliser tous les arguments philosophiques, mais si moi, je ne crois pas dans ces arguments. Par contre, quand tu es chrétien, c'est une nécessité, c'est un devoir. Donc, en ce sens, l'église, c'est un lieu qu'il faut privilégier. Par rapport à ce qu'on appelle l'implication, il y a déjà l'église qui sont très impliquées, déjà l'église qui sont moins impliquées, les plus impliquées au moins une fois par semaine, tu les verras, les moins impliquées, tu les verras peut-être une fois par mois, ce genre, et on trouve des gens qui sont non religieux, tu ne les verras jamais à l'église. Mais maintenant, demandez aux gens non religieux qu'est-ce qui va se passer. Or, les gens qui sont religieux vont être beaucoup plus alors, les gens qui sont très impliqués à l'église, qui fréquentent l'église souvent, qui appartiennent à une communauté de foi, ils seront beaucoup plus enclins à faire certaines choses que d'autres qui ne le sont pas. Maintenant, regardons les attitudes comme on dit pro-social, les attitudes en termes de comportement, les attitudes et les comportements pro-social. Regardez. chers amis, l'église fait de bons citoyens. Pasteur, expliquez-moi comment l'église fait de bons citoyens. Bon, je vais vous dire quelque chose. Imaginez-vous que même dans les temps difficiles, même dans les temps compliqués, celui-là qui est très impliqué, je dirais comme personne dans une communauté religieuse, est toujours orienté vers les autres. je m'explique. Quand quelqu'un est impliqué dans les églises, ça fait une différence par rapport à la conception que cette personne entretient des autres. C'est très important. Il y a une différence entre personne impliqué, personne non impliqué. Ah, moi, je me rappelle un groupe de policiers qui venait me voir parce qu'on avait un parc en face d'une église où j'étais pasteur. En face du parc, je me trouvais sans problème et puis, bon, on était en train de prier Dieu, de chercher Dieu à l'église et puis, des policiers sont venus me voir pour me dire ce serait important que j'envisage de demander à mes jeunes d'aller sur le parc pour faire des activités. Je me disais, mais pourquoi des policiers me demanderaient ça? Je me disais, mais nous ne connaissons pas notre rôle. A priori, le policier sait que les valeurs que nous véhiculons comme église sont des valeurs qui ne permettront jamais que nos enfants aillent toucher à la drogue. Non. Maintenant, c'était quoi le problème dans cet espace? C'est que beaucoup de gens en face de l'église, vous connaissez la réalité de plusieurs parcs, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils profitaient du fait que le parc était vide pour aller remettre de l'argent. Voyez-vous? Donc, puisque le parc était vide et qu'ils allaient remettre de l'argent, la conséquence était quoi? Les drogue dealers passaient, repassaient et puis il y avait des actions que nous autres qui sommes chrétiens ne comprenions pas. Déjà, à part la télévision, jamais nous n'avions approché ce genre de choses-là. Donc, seulement la télévision, nous avons l'habitude de voir ces mouvements. Donc, ça pourrait même passer auprès de nous, nous ne comprendrions même pas. Peut-être aussi s'il y a une odeur forte, on pourrait l'assimiler à la drogue, mais ce n'est pas des lieux que nous investissons, ce n'est pas des habitudes que nous avons comme communauté. Eh bien, ils souhaitaient que nous nous rendions sur le parc, pourquoi? pour pouvoir être un mouvement là-bas. Donc, comme ça, notre présence allait chasser les drogue dealers qui étaient là. Donc, voyez-vous comment ces agents sociaux résonnent sur l'Église ? Parce qu'ils savent très bien que nos jeunes n'iraient pas à aller prendre la drogue. Ce n'est pas les valeurs que nous véhiculons. Donc, maintenant, en ce sens, nous pouvons dire que l'Église est en train de faire des hommes de valeur, de bâtir des hommes d'importance, de bâtir des hommes qui ne sont pas contre le bon fonctionnement de la cité. Et c'est important que nous le disions à gorge déployée. Voyez-vous ? L'Église forme de bonnes personnes qui peuvent prendre soin, des gens qui peuvent être gentils, généreux, des gens qui sont capables de donner, qui ne sont pas égoïstes. Voyez ? Et des gens qui sont orientés de la communauté. Est-ce que dans une société, dans une société qui veut se pérenniser, il ne faut pas des gens qui aiment prendre soin ? C'est l'un des aspects dans lesquels l'Église est très engagée. Mais la générosité, c'est quelque chose qui est ancré dans les valeurs de l'Église. Il y a des frères qui, s'ils n'étaient pas dans une structure ecclésiastique, ils pourraient mourir. hommes, et comment dirais-je, le fait de ne pas être égoïste, l'Église encourage de s'ouvrir, le fait d'être orientée à la communauté. L'Église elle-même est une communauté. Voyez ? Donc, les bons citoyens sont ceux qui ont ces attitudes, ces conduites pro-sociales. Et les institutions qui fabriquent des gens pro-sociaux ont une importance pour le bénéfice public et non privé. Quand quelqu'un est généreux à l'Église, ce n'est pas seulement à l'Église que cette personne est généreuse. Généralement, cette personne qui est donnante, qui a appris que donner est une valeur, va le faire aussi ailleurs. Cette personne qui aime prendre soin, ce n'est pas seulement des gens de l'Église, de sa communauté qu'il prend soin, mais toutes les fois que le besoin se présente pour qu'il prenne soin de quelqu'un d'autre, il va le faire. Qui à l'Église n'a pas entendu la parabole du Samaritain ? C'est une parabole qui nous mobilise. Quelle en est la conséquence ? Eh bien, parce que cette parabole nous mobilise, nous avons tendance comme Église à agir de manière à aider d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas passer outre comme les sacrificateurs. Nous ne voulons pas passer outre comme les pharisiens. Vous voyez ? Ce sont des valeurs que l'Évangile nous a communiquées, notamment la parabole des Samaritains. Qui ne connaît pas cette parabole qui, en quelque sorte, fait savoir c'est quoi les attentes que Dieu a par rapport à nous ? Hum ? Donc, les places d'adoration, les lieux d'adoration sont des lieux qui fourmillent de gens qui sont de bonnes personnes. Je me rappelle, là, à l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest, l'un des exemples éloquents que ceux qui écoutent peuvent justement entendre et, comment dirais-je, comprendre aussi. je me rappelle, lorsque la pandémie s'est installée, nous nous demandions que faire. Automatiquement, on a commencé à articuler la réflexion. Quelques frères sont venus me voir pour me dire, eh bien, nous sommes disponibles, voilà ce que nous souhaitons faire. Et puis, ils se sont organisés, s'il vous plaît, pour aller donner à d'autres. Écoute, bénévolement, et nous voyons même des gens qui n'étaient pas de l'Église se sentaient émus de l'apport, de la contribution de ces personnes qui étaient dans une sorte de diversité générationnelle puisqu'ils apportaient à plusieurs générations. Moi-même, j'étais ému de voir le travail. C'est des choses qui pourraient coûter cher, mais chacun a fait sa part. Il y en a qui ont pris de leur propre poche, pour pouvoir financer d'autres personnes parce que ce n'était pas facile. Alors, à l'Église, ces gens sont là, mais qui a fondé le Canada? Est-ce que c'était des gens qui croyaient dans leur propre profit? Non. C'était des gens qui croyaient qu'il faut prendre soin. Et j'aime le mot, le fonctionnaire, c'est un public servant. le fonctionnaire, c'est quelqu'un qui rend service. Donc, l'Église est là pour ça, pour rendre service. Nous sommes, nous nous appelons l'un et l'autre serviteur, Jacques Pobé, verset premier, Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Nous, nous nous voyons dans un contexte de service et ça aide beaucoup. Comprenez bien, l'Église fabrique des gens qui comprennent la nécessité de rendre service. un frère est malade, une soeur est malade. J'ai appris que d'autres sont allés chez cette personne pour faire croire, s'il vous plaît. Pour aider la personne. Mais ça, c'est de la grâce. C'est de la grâce. on peut continuer. Ceux qui sont à l'Église ont tendance à être centrés sur d'autres. D'ailleurs, tu ne viens pas à l'Église pour toi-même seulement. Tu viens à l'Église aussi pour les autres. Beaucoup à l'Église sont moniteurs. Beaucoup à l'Église sont à l'école du dimanche. Beaucoup à l'Église ont un rôle bénévole. Pourquoi ? Parce qu'ils sont orientés vers les autres. Il y a les dames, il y a des hommes, il y a des enfants. Écoutez, chers amis, c'est des gens, les gens qui les occupent sont orientés vers les autres. Ceux qui ont formé le Canada avaient un cœur pour le service. Pas de Dieu, mais ils croient qu'il faut prendre soin. Ils croient qu'il fallait être généreux, qu'il ne fallait pas être égoïste. Et qu'il fallait être orientés communautés. C'est comme ça ces hommes ont formé le Canada. Un égoïste fonderait quelque chose pour sa famille. Mais le Canada dont nous vivons aujourd'hui, c'est parce que des hommes avaient cette attitude. Or, à l'Église, nous fabriquons des gens qui ont ces attitudes parce que le discours et les pratiques sont orientés vers ces attitudes. Voyez ? Donc, vous allez comprendre que le fait d'être religieux au sens biblique a beaucoup d'importance. Il y a quelqu'un qui va faire une recherche. Il s'appelle Kurt Barron. Cette recherche, c'est pendant 20 ans. Il va mener une enquête avec Statistique Canada et puis, plusieurs vont dire, j'ai dit ce que Kurt Barron a dit. Les gens les plus impliqués avaient une valeur, accordaient une valeur de l'importance sur la qualité de leur relation avec d'autres. Je parle de Statistique Canada. Statistique Canada fait partie aussi des institutions où les valeurs laïques sont là. Donc, la laïcité informe aussi la façon de voir les choses. Cependant, ils ne peuvent pas s'empêcher de voir ce que je vais dire à la suite de Kurt Barron. Ils ont dit, les gens les plus impliqués mettent une valeur, une autre valeur distinctive sur l'importance et la qualité de leur relation avec les autres. C'est important d'avoir des relations avec les autres. N'oubliez pas, l'église est un lieu de relation. Même si vous voyez les gens se battre, les gens savent que ce n'est pas bon et qu'ils doivent s'arranger. Et c'est pourquoi si des gens font du mal, un autre groupe va se constituer pour prier. Pourquoi, chers amis ? Pourquoi ? Parce que l'église est fondée sur une question de relation. Et ils disent, comparé aux non-religieux, notablement, ceux qui sont les plus impliqués disent que leur valeur ou bien le sens de l'appartenance chez eux, c'est de 69%. Tandis que ceux qui sont non-religieux ont 53%. Ils ont comparé les religieux et les non-religieux. Ceux qui sont très religieux ont un sens d'appartenance très développé, 69%. Et ils ont remarqué que ceux qui ne sont pas religieux peuvent avoir un sens d'appartenance mais c'est moins développé, 53%. Je vais vous dire quelque chose. Si on vous demande de choisir, si vous voulez construire quelque chose, entre des gens qui ont le sens de l'appartenance et d'autres qui en ont moins, qu'est-ce que vous allez choisir ? Eh bien, si vous voulez savoir qui a le sens de l'appartenance, aller voir ceux qui ont des valeurs religieuses. C'est très prononcé chez eux. Je continue. Monsieur Codd-Bowen continue à dire la gentillesse. Il a remarqué que les gens d'église valorisaient plus la gentillesse, 85%, versus 71%, ceux qui ne sont pas d'église. Mais, pourquoi les religieux accordent plus d'emphase à la gentillesse ? C'est l'évangile, c'est l'évangile, oui, que nous attendons. Ils ont souligné aussi que les gens qui sont très impliqués allaient mettre beaucoup plus d'emphase sur l'importance du pardon, 73%, versus ceux qui sont dans le monde, 43%. Ça veut dire quoi, chers amis ? Lorsque nous venons à l'église, nous entendons parler du pardon. Même si certains ont de la peine à pardonner, mais ils connaissent le principe. Donc, ils ont tendance à valoriser cela. Imaginez-vous, 73% des gens qui sont très religieux croient dans le pardon, tandis que ceux qui ne sont pas religieux du tout sont juste à 43%. On va regarder. Comment comprenez-vous cela ? C'est la Bible qui dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Matthieu 6, verset 14, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Et j'ai continué. 1 Pierre 3, verset 9, dit « Ne rendez-vous mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à ceux-là que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Ne rendez-vous le mal pour le mal. » Matthieu 18, verset 35, dit « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Ça veut dire quoi ? En d'autres termes, lorsque nous regardons ces textes, nous finissons par comprendre que il est plus que nécessaire que nous apprenions à pardonner, c'est ce que nous nous habituons de dire, mais aussi, si je demandais à certains d'entre vous de choisir en quelqu'un qui aime pardonner, qui valorise le pardon et quelqu'un qui ne le valorise pas. Qu'est-ce que vous allez prendre ? Imaginez-vous combien de problèmes il y a dans la société. Ces problèmes se trouvent liés au fait qu'il n'y a pas de pardon. Mais, les chrétiens, quoi dans le pardon ? Imaginez-vous des gens qui ne vont pas rendre le mal pour le mal. Pourquoi ? Parce qu'ils sont capables de faire ce bout-là qu'on appelle pardon. Mais, lorsque nous ne croyons pas dans ces valeurs, qu'est-ce qui va arriver ? Ce sera difficile d'envisager le pardon. Matthieu 18, 35 dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout cœur. C'est important pour nous comme valeurs. Si on demande de choisir un des citoyens qui savent pardonner et des citoyens qui ne savent pas pardonner, c'est quoi le choix que vous ferez ? Vous choisirez forcément ceux qui savent pardonner parce que pour vivre ensemble, la philosophie de vivre ensemble s'intègre justement plus facilement dans les valeurs de l'Église que dans toute autre valeur parce que l'Église a une doctrine du pardon et pour vivre ensemble le pardon est nécessaire. Donc, vous voyez, vivre avec des gens qui ne savent pas pardonner, combien ça coûte ? Lorsque nous parlons des institutions religieuses qui prêchent le pardon, ça change beaucoup de choses, chers amis. Je suis conscient que nous vivions d'excellents défis, d'un défi extraordinaire. Nous nous demandons même si nous les relèverons puisque le pardon est difficilement dans la tête des gens mais au moins ils en sont au courant. Mais est-ce ceux qui n'en ont jamais entendu parler et qui ne pardonnons jamais donc qui vont grandir et mourir avec un problème qui le transmettent à l'autre génération ? Nous nous souvenons de Mandela, ce grand homme. Mandela, sa force, son rayonnement dans le monde politique était lié au fait qu'il était capable de pardonner. Donc, vous voyez, servir Dieu, c'est pouvoir octroyer le pardon et en ce sens, le texte nous rend service, les textes bibliques nous rendent service. Vous vous souvenez Jean 8, verset 7 où le texte dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, la femme adultère. Des gens voulaient la lapider. Si c'est vous qu'on lapidait et on vous dit choisissez quelqu'un qui pardonne et quelqu'un qui ne pardonne pas, qu'est-ce que vous allez choisir ? Chers amis, combien de personnes si l'évangile n'était pas basé sur le pardon, feraient face à d'autres, à des accusations multiples et seraient justement crucifiés sur la place publique mais il y a un discours de pardon. Ce discours n'a pas de prix parce qu'une société qui marche est une société qui croit de vivre ensemble. La société canadienne prône le vivre ensemble. Donc, l'Église est essentielle pour cette société parce que l'Église justement valorise le discours du vivre ensemble. C'est un discours ecclésiastique, fort, majeur. Donc, pourquoi j'aurais honte de dire que je suis pasteur ? Pourquoi ? Bon, je crois dans le vivre ensemble. Vous voyez ? Kurt Barron a aussi remarqué que la générosité était plus forte chez ceux qui étaient très impliqués dans un contexte religieux que ceux qui ne l'étaient pas, 42 %. 71 % pour ceux qui étaient impliqués dans le religieux, 42 %, ça veut dire quoi ? La plupart des œuvres philanthropiques que vous voyez sont liées à l'Église. Quand quelqu'un n'a pas de valeur religieuse, peut-être cette personne n'est jamais dans l'obligation de données, mais le chrétien, lui, est habitué à débourser pour des causes auxquelles il porte intérêt. Mais quelqu'un qui n'a jamais été confronté à cette réalité, qu'est-ce qui va se passer ? Les plus grands philanthropes, ça veut dire au pro rata aussi de leur avoir, sont des chrétiens. Donc, là, on a remarqué que la générosité était une valeur plus élevée chez nous autres qui étaient très, très religieux, ça veut dire qu'ils fréquentent régulièrement l'Église. Ils comptent 42% de ceux qui ne l'étaient pas. On a aussi remarqué que ceux qui étaient chrétiens se sentaient plus concernés à 80%. Alors, je préfère dire ceux qui sont très impliqués dans un contexte religieux, ils étaient beaucoup plus concernés par ce que vivent les autres, à 80%, 58% pour les non-religieux. Les non-religieux étaient 58% concernés. Ça veut dire quoi ? La personne qui n'a aucune religion d'appartenance peut se sentir concernée. On y trouve des bonnes personnes, mais la grande majorité se concentre dans les cercles religieux, ceux qui sont impliqués notamment. Autrement dit, lorsque nous formons des gens à l'église, nous aidons la communauté de laquelle nous sommes. Pourquoi ? Parce que cette communauté trouvera des gens qui sont beaucoup plus concernés par le problème des autres, beaucoup plus généreux, beaucoup plus gentils, beaucoup plus avec des valeurs d'appartenance et beaucoup plus sociables dans le contexte de construire une amitié. Vous voyez ? 80% versus 63%. 80% de ceux qui sont dans le secte religieux étaient beaucoup plus intéressés que ceux qui n'étaient pas religieux du tout, 63%. Quand la Bible dit les hommes seront irreligieux au dernier temps, c'est ces valeurs, oui, qui descendent. Donc, chers amis, c'est important que nous parlons de religion. C'est important que nous disions que les églises sont essentielles. Le plus, ils ont remarqué dans l'étude les gens qui sont religieux, très impliqués, ils sont plus enclés à désapprouver la vengeance. Pourquoi ? Parce que le texte de l'église 1, verset 9 ne rendait pas mal pour le mal. Autre raison encore, c'est Dieu qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le chrétien imbue ne veut pas se venger. Donc, ils ont remarqué qu'il y avait une désapprobation plus élevée par rapport à la vengeance si c'est ceux qui étaient au Dieu. Mais celui-là qui n'est pas religieux, tu lui fais du mal, la plupart d'entre eux souhaiteraient que le mal te soit retourné. Tandis que le chrétien croit qu'il va falloir pardonner à ceux qui lui ont blessé. Et, ils ont plus encré à faire confiance à d'autres. Même lorsqu'il n'y a pas nécessairement réciprocité. Le chrétien sait quand il fait du bien à quelqu'un, ce n'est pas nécessairement cette personne qui va lui retourner ce bien. Donc, il y a une attitude vraiment chez le chrétien qui n'est pas nécessairement présente dans les autres sphères. Je continue. C'est pour ça que M. Bawen va dire que cette impression et consistance qui cumulent, cette différence suggère que ceux qui sont très impliqués sont plus probables d'être des gens de valeur que d'autres. Voyez ? Autre chose encore, ce même auteur, parce qu'aujourd'hui nous devons parler de l'église parce que avec ce que le gouvernement avait fait préalablement, beaucoup de gens se demandent mais c'est quoi la place de l'église ? Il s'étonne de voir que des gens religieux, des acteurs religieux s'élèvent, mais moi-même j'ai remarqué que même les gens d'église ne savent pas que l'église a une importance. nous devons prier, oui, et ce qui m'étonne c'est que les communautés de foi se lèvent pour venir à l'église, pour que leurs églises puissent survivre. Mais j'ai vu des chrétiens d'église qui disent mais si c'est fermé c'est rien du tout. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas normal cette attitude. On continue ? Ce monsieur a constaté qu'il y avait une gentillesse parmi les plus impliqués qui l'aimait cette gentillesse faire en sorte qu'ils pouvaient être à part, vous voyez, une catégorie à part de Canadiens. Ceux qui sont très religieux, ils étaient soucieux de la justice. Mais ils n'aimaient pas aller en justice avec les frères. Ils essaient de régler le problème d'abord. Ça doit être une obligation. Par contre, automatiquement, tu as affaire avec un non-religieux la première étape, la première chose c'est une mise en demeure. Moi, j'ai appris que lorsqu'une société règle ses problèmes par le droit, c'est une société malade, c'est une société en crise, les problèmes doivent être réglés par le dialogue, par la concertation. Eh bien, l'Église est cet espace où, dans la communauté, nous encourageons le dialogue, nous encourageons la concertation, nous encourageons le fait de se mettre ensemble. Et ça fait de l'Église un lieu de différence. Comprenez-vous ? L'Église devient un lieu de différence. Pourquoi ? Parce que nous mettons beaucoup d'emphase sur ces aspects. c'est pour ça que l'Église est importante. Alors, le frère, alors, l'homme du quartier, quel que le voisin a un problème avec lui, et puis automatiquement, il l'assigne en justice. Au même moment, si ses voisins doivent vivre ensemble pendant des années, il y a une tension dans le quartier. Tandis que le chrétien n'a pas le premier réflexe d'aller amener l'autre en justice. Le premier réflexe, c'est de s'asseoir avec l'autre, de comprendre l'autre. Pourquoi ? Ça fait partie de nos valeurs. C'est pour ça que l'État même devait payer l'Église parce qu'il fabrique des citoyens qui favorisent dans ses pratiques, dans ses savoir-faire, le vivre ensemble. Alors, autre chose, ils ont remarqué aussi, quand Barron le dit, je répète après lui, ces chrétiens, alors pas ces chrétiens, ces gens très impliqués étaient deux fois plus enclins à supporter un boycott ou assister à une démonstration légale que les non-religieux. Donc, l'une des façons de réagir, ils vont boycotter, mais ils n'aiment pas nécessairement prendre de la justice. Et si la forme de protestation est illégale, ils ont remarqué que seulement 20% des gens qui sont très religieux iraient dans une manifestation illégale, dans une protestation illégale, excusez-moi, tandis que près de 50% des non-religieux iraient, même si la protestation, la forme de protestation, elle est illégale. Waouh ! 20% contre 50%. Autrement dit, si vous demandez à l'État de chercher, même au Canada, si vous demandez à l'État de chercher, qu'est-ce qui fait l'affaire de l'État ? C'est ces gens. Mais maintenant, pourquoi sommes-nous traités en parents pauvres ? Pourquoi même lorsqu'il y a des aides, des subventions, des possibilités, on ne va jamais nous ouvrir la porte ? Les gens font semblant de méconnaître ces statistiques et beaucoup de chrétiens ne savent même pas c'est quoi nos valeurs. Beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas l'importance relative que nous avons dans cette société pourquoi nous sommes une plus-value pour cette société. Beaucoup de gens veulent nous faire comprendre que nous formons les gens juste pour aller au ciel, juste pour servir Dieu, etc. Mais ils ne servent pas d'autres personnes, ils ne sont pas inscrits en cas de la société. Mais non, chers amis, ce n'est pas par hasard et dans le contexte de la pandémie, nous l'avons remarqué. Beaucoup de personnes dans nos églises travaillent dans le secteur de la santé. C'est des églises qui fournissent ces gens d'abondance parce que nos valeurs c'est prendre soin des gens. Donc cette manière de faire va se traduire même aussi de manière disciplinaire à travers des choix que certaines personnes vont faire. Vous voyez ? Donc certaines personnes sont dans certains domaines et ils vont vivre leur foi dans ces domaines. L'église leur enseigne d'aider donc ils vont aussi avoir une profession qui leur permet de vivre ce qu'on appelle l'aide sociale, l'aide aussi sur le plan sanitaire, sur le plan médical, etc. parce que c'est une valeur ecclésiastique. Maintenant vous me dites que l'église n'est pas importante. On doit le justifier là où il est plus facile de recruter des bénévoles. Mais n'est-ce pas que c'est dans nos églises chers amis ? Regardez quand les gens ont pris les frontières d'assaut. Donc c'était difficile pour eux avec l'arrivée de Trump mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? La sphère communautaire ne pouvait plus. Tout le monde était débordé. Le gouvernement n'avait pas de phrase structure pour accueillir tous ces gens. Les gens d'église se sont déployés. On ne les a pas payés pour ça. On ne les a pas financés pour ça. On ne leur a même pas demandé. Mais ils étaient capables. J'ai vu des gens préparer de la nourriture pour d'autres. Donc on voyait des chaudières monter sous le nom de personnes et des gens s'allaient pour aider d'autres parce qu'ils vivaient des moments d'indignité. Mais ça, c'est des valeurs que l'église enseigne. Mais on me fait comprendre que l'église n'a aucune importance et puis j'ai vu des chrétiens croire dans ce discours. Tu ne sais pas c'est quoi ton importance dans ton quartier. Tu ne sais pas c'est quoi ton importance dans ton environnement. Tu ne sais pas ton importance dans les cercles que tu fréquentes. Rien parce que tu as des valeurs chrétiennes. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne vas pas voler par exemple. Regardez. Les comportements antisociables. Les gens religieux font de mauvaises choses. mais les gens non religieux qui n'ont aucune valeur aucune croyance religieuse ils sont capables de faire encore pire. C'est l'étude qui en parle. On a remarqué que les gens religieux acceptaient beaucoup plus facilement que le fait de tromper quelqu'un le fait de voler des biens le fait de mentir le fait d'accepter des pots de vin n'est jamais justifié. vous voyez c'est facile un chrétien c'est que vous trouvez des chrétiens qui trompent mais ils savent que ce n'est pas bon. Mais un non religieux c'est avec quelle valeur vous voyez quand il est chrétien on sait que quand on est chrétien mentir n'est pas bon. Un philosophe disait le mensonge est un vice quand il fait du mal c'est une vertu quand il fait du bien vous vous souvenez de Voltaire il répétait soyez donc plus vertueux que jamais mentez mentez mes amis on vous le rendra à l'occasion il y a quelqu'un d'autre qui disait du mensonge c'est une vérité trompée de date mais dans la Bible on nous fait comprendre que lorsque nous mentons nous avons pour père le diable. Alors former des citoyens qui croient que le mensonge n'est pas bon et d'autres qui disent que le mensonge est bon qu'est-ce qui est plus utile à la société ? Des citoyens qui croient qu'ils ne doivent pas voler et d'autres qui se posent des questions vous avez vu la commission Charbonneau etc. C'est des comportements comme on dit antisociaux ceux qui sont religieux désapprouvent fortement ces comportements selon l'étude de Bowen et Bowen va dire la menace commune que ces recherches ont permis de souligner dans toutes les protestations dans les deux protestations c'est que la religiosité avait un lien vers la civilité. Je le dis je le disais la semaine dernière vous entendez profilage racial lorsque vous voyez le petit jeune alors généralement les jeunes qui sont exposés au profilage racial sont des jeunes des communautés racisées vous voyez mais un jeune qui sort de l'église et puis si le policier sait que c'est quelqu'un d'église ça risque de se passer différemment moi je vous ai dit ils sont venus me voir pour que je puisse faire des choses sur comment on appelle ça sur un peuple il y a une conception des gens de l'église il y a une conception des gens qui sont croyants malgré le contexte local il y a une conception une certaine valeur alors ils ont remarqué que les gens qui étaient très épliqués avaient une civilité qui fait en sorte qu'ils avaient des relations très comment on dit très close et curieusement voilà la statistique que je vais venir avec vous les foyers brisés les foyers brisés parmi les plus religieux ça veut dire les plus engagés il y avait moins de foyers brisés que ceux qui ne sont pas religieux du tout 14% des gens très religieux très impliqués vous voyez avaient leur foyer brisé tandis que 33% des non-religieux avaient le foyer brisé donc deux fois plus plus de deux fois même beaucoup de gens disent les divorces c'est surtout dans les communautés chrétiennes etc je vais vous dire allez voir les gens les plus engagés quelqu'un qui est engagé va moins recourir au divorce et si tu te maries avec une personne qui est engagée il y a des vagabonds il y a des vagabonds ah oui il y a des gens qui veulent prendre un lift il y a des gens qui rentrent dans la vie de quelqu'un pour briser sa vie mais on a remarqué que parmi les non-religieux cette réalité était beaucoup plus probable plus poussée que chez les religieux et c'est pour cela que chers amis je dois dire à ceux qui veulent écouter que il y a une stabilité même dans nos façons de voir moi j'ai vu lorsque j'offre ce qu'on appelle du support spirituel parmi les frères la personne qui croit en Dieu avait une attitude la personne qui ne croit pas en Dieu avait une autre attitude la personne qui croit en Dieu pas croire en Dieu c'est seulement qui est très impliqué embarquait plus dans des relations stables que ceux qui n'étaient pas religieux quand la personne n'a aucune valeur religieuse prenait-elle 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 d'ailleurs la moralité dans un contexte de post-modernité c'est quelque chose de très relatif donc puisque tout change tout bouge et parmi les chrétiens ou bien les chrétiens engagés je dis bien engagés pas quelqu'un qui vit à l'église de trois fois l'an ou bien à chaque grande période donc je parle des chrétiens engagés c'est différent c'est différent et c'est pour cela que nous devons insister et dire aux chrétiens nous avons de l'importance bientôt je vais voir avec vous les aspects économiques est-ce que l'église n'a aucun impact économique c'est comme j'ai l'impression que l'église est entrée c'est une perte pour le gouvernement moi je vais vous dire en termes de citoyenneté les citoyens que nous formons c'est utile au gouvernement on devrait nous payer pour ce type de citoyens que nous formons mais il faut sembler de ne pas le voir c'est plus facile chers amis d'avoir affaire avec un chrétien sur plusieurs points que d'avoir affaire avec des gens qui ne croient pas en Dieu alors je vais rester ici pour aujourd'hui et j'espère que l'étude biblique vous a permis de voir clair et j'en profite pour réitérer les paroles de Paul qui disait je n'ai point honte de l'évangile pourquoi je n'ai point honte ces éléments expliquent cela ces éléments expliquent cela nous nous arrêtons ici je vous invite à prier le Seigneur là où vous êtes nous allons terminer Dieu d'amour Dieu de compassion à cette époque où plusieurs ne savent pas ce que cela veut dire personne à cette époque où plusieurs ne comprennent pas la signification de l'église et sa portée sociale où plusieurs travaillent beaucoup dans le social mais ne comprennent pas à ce qu'ils font nous te demandons de nous éclairer et surtout de dire au peuple de Dieu l'importance de son travail Seigneur c'est au nom de Jésus que nous te prions à lui la gloire au siècle des siècles Amen Mesdames L'église est essentielle et nous continuerons à approfondir la réflexion pour que vous compreniez c'est quoi le rôle de l'église et voilà pourquoi vous autres qui m'écoutez vos enfants lorsque les temps redeviendront bons amenez-les à l'église c'est une bonne chose c'est une bonne chose parce que le discours et les pratiques de l'église sont favorables à leur épanouissement et permettra de former le bon citoyen Merci beaucoup et à la prochaine